Générique Bonjour et bienvenue dans l'émission le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à l'investissement locatif. Alors l'investissement dans l'immobilier c'est vieux comme le monde. Mais ces dernières années, un engouement semble pointé. De plus en plus d'acteurs proposent des prestations visant à démocratiser le sujet. Résultat, de plus en plus de Français semblent s'y intéresser mais hostiles pour entendre toujours franchir le pas. Pour nous accompagner sur ce sujet, Michael Zonta, fondateur et président de l'entreprise investissementlocatif.com. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là, d'autant que vous êtes également auteur d'un ouvrage qu'on va présenter tout de suite. Vive l'immobilier et vive la rente. Je crois que le titre est explicite. Oui. Voilà. C'est quoi l'éditeur ? C'est PACA Édition pour celles et ceux que ça intéresse. Merci. Alors comme je l'ai dit en introduction, c'est un type d'investissement qui semble se démocratiser. Est-ce que c'est juste une impression déjà ? Oui, alors non, ce n'est pas juste une impression puisque ça se traduit très concrètement dans les chiffres. Puisque quand on voit le volume de transactions, aujourd'hui il y a plus de 20% des ventes qui sont réalisées dans le cadre d'un investissement immobilier. Donc c'est conséquent, c'est en augmentation d'année en année. Donc il y a un vrai engouement. La source de cet engouement, elle est connue, elle est principalement expliquée par deux facteurs. En un, on constate qu'il y a la réforme des retraites qui est très présente depuis plusieurs années et qui est présente psychologiquement dans la tête des Français. Concrètement, les Français se rendent compte qu'il va falloir soit travailler plus longtemps, soit s'ils veulent partir au même âge à la retraite, les pensions vont être diminuées. Donc ils cherchent à se créer des revenus alternatifs, à se créer des revenus qui vont pouvoir prendre le relais pour conserver leur niveau de vie. On a aussi un phénomène extrêmement fort qui est historiquement les taux sont les plus bas. Et donc une personne qui, il y a quelques années, pouvait augmenter, pouvait emprunter 100 000, 120 000 euros, elle a un pouvoir d'achat qui aujourd'hui est supérieur alors qu'elle gagne peut-être le même salaire. Alors aujourd'hui, vous proposez un service clé en main pour celles et ceux qui souhaitent finalement se lancer dans l'investissement. Qu'est-ce qui comprend finalement ce service ? Donc on va s'occuper vraiment d'accompagner un investisseur sur toute la chaîne de valeur. Il vient, il va pouvoir vérifier tout d'abord son financement. Il va aller voir sa banque, son courtier. Il va obtenir ce qu'on appelle un accord de principe, c'est-à-dire sur quelle enveloppe il est solvable, quel est le montant qu'il peut emprunter. Et ensuite, on va s'occuper de l'accompagner sur le marché immobilier. On va s'occuper de lui trouver un appartement qui est décoté, qui est une bonne affaire sur le marché. On va s'occuper qu'il devienne propriétaire, donc au travers du notaire. On va s'occuper avec nos architectes d'intérieur de complètement redessiner son appartement pour en faire un produit rentable. On va s'occuper de suivre les travaux, on va s'occuper de le meubler, de le décorer s'il souhaite l'exploiter en location meublée. Et on va vraiment provoquer ce coup de cœur sur le marché de locatif. Et en respectant cette création de chaîne de valeur, on va obtenir un projet qui est beaucoup plus rentable que le marché dans lequel il investit. Et vous proposez, en parlant de rentabilité, vous promettez plutôt des rentabilités qui vont entre 4 et 10%. Comment vous arrivez à de tels rendements ? Oui, alors le rendement il s'explique tout d'abord par la zone géographique. On ne fera bien sûr pas le même rendement s'il est né au cœur de Paris, au cœur de Lyon, au cœur de Bordeaux. Ou si on investit à une heure de ses centres-villes. Néanmoins, on va toujours faire une rentabilité qui est plus élevée que la rentabilité à l'instant T dans le marché. Et elle se crée véritablement par la valeur ajoutée qu'on apporte sur la chasse, en trouvant un bien qui est décoté parce qu'il y a des travaux. On va le configurer en un produit rentable et on va le louer sur la moyenne supérieure du marché parce qu'il sera supérieur au marché. On va aussi drainer une type de clientèle qui veut rentrer dans un logement qui est complètement refait à neuf. Et donc on va arriver à gagner plusieurs points de rentabilité par rapport au marché classique. Si on ne s'embêtait pas du tout, qu'on achetait un bien au prix marché et qu'on le louait au prix marché. C'est comme ça qu'on va arriver à faire une rentabilité supérieure en le restructurant en un produit rentable. Et le type de bien que vous faites acheter à vos clients ? Parce que je sais que par exemple les immeubles de rapport sont très à la mode en ce moment. Il y a aussi la colocation. C'est quoi votre spécialité ? Oui, alors on est vraiment un généraliste de l'investissement immobilier, de l'investissement locatif. C'est en fonction du budget de nos investisseurs. On va adapter le produit pour avoir le produit le plus rentable par rapport au budget de nos investisseurs et à leur choix en termes de localisation, puisqu'il ne faut pas seulement avoir comme but de faire le rendement le plus haut, mais il faut aussi, je dis souvent, se faire plaisir. Ça peut être un projet où demain ils mettront leurs enfants quand ils feront des études. Donc on a différents profils d'investisseurs. On a des investisseurs qui vont plutôt vouloir faire un investissement dit patrimonial et des investisseurs qui vont vouloir chercher vraiment des rentabilités les plus hautes. Donc en fonction de leur projet, en fonction de leurs besoins, on va adapter à la fois la géographie et la typologie de produit. Et pour répondre très concrètement à votre question, on va faire l'entièreté de la typologie des produits. On va démarrer du studio, du T2, des produits de colocation, des produits de division. On achète un plateau qu'on va reconfigurer et diviser en plusieurs appartements, mais également des ensembles immobiliers dont l'immeuble de rapport fait partie. Vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question. Je voulais savoir si vous aviez des exemples précis. Est-ce que vous avez une anecdote ? Un client qui est passé par exemple d'un point A à un point B financièrement parlant ? Oui, alors on accompagne vraiment le plus jeune. Je dis souvent qu'on accompagne il y avait 18 ans. Le plus âgé avait 65 ans, donc déjà on peut investir très jeune. Et il n'est jamais trop tard aussi pour investir. Si je prends des exemples, oui, sur les dernières opérations réalisées, puisqu'on fait plusieurs centaines d'opérations par an. Je pense à Anas, un jeune actif parisien, qui ne pouvait pas forcément acheter ce dans quoi il était locataire, où il n'avait pas forcément non plus envie d'acheter, d'utiliser la totalité de sa capacité de solvabilité pour sa résidence principale. Donc il a fait le choix de faire deux investissements immobiliers qui lui rapportent concrètement 1 000 euros par mois par investissement, donc 2 000 euros en plus. Donc c'est très concret, c'est très tangible, c'est beaucoup d'argent. Et on accompagne aussi des profils un petit peu plus avancés. Un médecin, je pense par exemple à Amar, qui a fait plusieurs opérations et qui a souhaité accélérer d'un coup. Et récemment, on lui a fait acheter un immeuble de rapport à Lille avec une rentabilité très élevée, puisque ça fait 8% de rentabilité. Donc ça lui génère un revenu locatif conséquent et ça lui permet demain d'assurer confortablement sa retraite. Allez, pour les auditeurs qui sont convaincus, ils ont les yeux qui brillent, c'est quoi la démarche pour travailler avec vous ? Donc tout d'abord, je les invite à prendre contact avec leur banque ou leur courtier pour savoir à quelle enveloppe ils peuvent prétendre quelle est leur capacité de solvabilité. C'est important, puisque sans cette donnée, on va avoir du mal à pouvoir répondre à leurs besoins, puisque comme on est capable de faire tous les produits, on ne va pas forcément leur conseiller le même produit en fonction du budget. Ensuite, je les invite à nous contacter sur le site investissementlocatif.com puisqu'on a des conseillers qui vont pouvoir leur expliquer la prestation, qui vont pouvoir répondre à leurs questions, les rassurer, leur expliquer le cheminement logique, comment est-ce qu'on crée cette rentabilité. Et ensuite, une fois qu'ils sont décidés, qu'ils ont envie vraiment de débuter cette nouvelle aventure, et je dis souvent de mettre une casquette d'investisseur, à ce moment-là, le chasseur immobilier va prendre le relais dans la ville ou les villes dans lesquelles il souhaite investir. En parlant des villes, vous êtes présent dans 15 villes, personnellement. Et c'est quoi, vos projets d'expansion ? Nous, notre live motis, qui nous anime tous les jours, on veut pouvoir vraiment sécuriser l'avenir des Français. Et on pense, on a cette conviction, qu'on peut sécuriser leur avenir grâce à l'immobilier, qui est depuis toujours un des placements les plus rentables au monde. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous laisser cet exemplaire, si vous aussi, vous souhaitez sécuriser votre avenir. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait partager ça avec l'ensemble de nos auditeurs. Je rappelle le titre du livre, « Vive l'immobilier et vive la rente », aux éditions PACA. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur. Sous-titrage Société Radio-Canada